Un immense sujet pour les chrétiens, c'est le sujet de la prière de délivrance. Vous savez, nous on a tous une petite tendance à être cléricaux, c'est-à-dire à donner aux prêtres toute place. Et dès qu'il s'agit du démon, de la délivrance, de machin, nous on se dit délivrance, démon, possession, exorciste, le film, l'exorciste, le démon avec des cornes, l'enfant qui tourne la tête à 180 degrés, on se barre en courant. Sauf que ça va précisément contre la parole de Dieu qui dit « Mais de toutes les nations, faites des disciples, chassez les démons, guérissez les malades. » C'est aussi pour les laïcs, certainement pas en utilisant la prière spécifique liée au sacerdoce et à l'épiscopat qui est la prière de l'exorcisme. Mais vous et moi, nous tous, nous avons par notre baptême une autorité sur le démon et une autorité qu'il nous faut savoir prendre. Pas une quelconque autorité parce que nous serions meilleurs que d'autres, pas du tout. Mais une autorité qui vient de Jésus lui-même parce que nous sommes fils et filles de Dieu, co-héritiers, co-héritières du royaume. Et que nous sommes, pour ceux qui connaissent le film, Narnia. Cette bande de crétins d'adolescents qui se retrouvent dans le royaume de Narnia à la fin, si vous ne connaissez pas, allez voir. Ils deviennent reines et rois du royaume de Narnia. Crétins 1, Crétins 2, Chipie 1, Chipie 2, tous ils sont comme ça. Et bien c'est l'image, vous voyez, du fait que Jésus, le Père du ciel, nous ont donné autorité sur le mal. Et on a une véritable autorité et nous avons peur de l'autorité. Parce que pour nous, l'autorité, ça veut dire l'obéissance, le pas à prom, etc. avec une vision négative, mais pas du tout. Recevons de notre baptême l'autorité d'être capable de dire non au mal. Évidemment, il faut apprendre à faire ses prières. Il ne faut pas les faire seuls, il faut les faire en église avec un véritable discernement. Et je vous appelle à consulter des très bons ouvrages du Renouveau, aux éditions des Béatitudes, justement sur la prière de délivrance, qui est très très bien fait, dont on vous mettra le lien, qui montre comment on peut, en fait, et il est bon pour nous, que nous puissions pratiquer la prière de délivrance quand c'est nécessaire. Et dans ce récit de Narnia, ce qui est très étonnant, c'est que ces jeunes, qui sont des jeunes tout à fait imparfaits, deviennent rois et reines de ce royaume, par la puissance et la volonté d'Asselant. Eh bien, vous voyez, nous, nous avons, par notre baptême, cette puissance qui nous est donnée pour être capable de dire non au mal, de dire non au démon. Le démon a souvent dans nos vies une capacité incroyable d'agir parce que d'abord, on ne lutte pas, on ne choisit pas de dire non au démon. On ne choisit pas de dire, je vais lutter contre ce vice, cette tendance mauvaise, cette chose-là, où on tombe dedans comme, vous voyez, un escargot dans un toboggan, ça va jusqu'au bout et jusqu'en bas. Et après, en plus, on se fait écraser quand on arrive en bas. Alors qu'il faut qu'on accepte de rentrer dans la lutte en utilisant les bons moyens. Avant de vivre la délivrance, il faut d'abord qu'on vive la force, la vertu, la joie, la prière, l'obéissance, ne pas se tromper, on ne va pas aller chez tous les voyants de la terre, etc. Donc ne partez pas dans les questions de délivrance à gogo, partons d'abord dans la sainteté au quotidien. Et si c'est nécessaire, et si le Seigneur vous demande un jour de faire des prières de délivrance, d'agir là-dedans, il le fera. La délivrance, plus encore que le reste, c'est dans l'Église et jamais hors de l'Église. Alors soyons-nous même délivrés de tout mal, c'est ce qu'on demande dans le Notre Père, demandons-le pour les autres, mais demandons-le dans l'Église, avec force et discernement.